Le président du Mouvement pour le Renaissance du Cameroun, Maurice Cantot a procédé à une série de nominations au sein du Directoire National du Parti. Maurice Cantot procède à de nouvelles nominations au sein du Directoire National du Mouvement pour le Renaissance du Cameroun. Plusieurs cadres à l'image de Joseph-Emmanuel Atteba ont été promus. Marie-Flaure Mboussy, secrétaire générale chargée de la Femme, des Enfants et des Affaires Sociales est remplacée par Mme Catherine Dandam. Ces nouvelles nominations au MRC interviennent dans un contexte marqué par les préparatifs des prochaines échéances électorales. Le ministère des Sports menace d'auditer la FECAFOU, Samuel Eto'o en danger. Un allié propose la dissolution. L'étrange demande d'un proche de Samuel Eto'o la FECAFOU menacée de dissolution, un audit du ministère des Sports met la pression sur Samuel Eto'o une menace de dissolution de la FECAFOU. La collaboration entre la Fédération Camerounaise de Football et le ministère des Sports devient de plus en plus tendue. Alors que les discussions sur la désignation du staff d'encadrement des Lions indomptables à son taux point mort, le ministre Mouel Kombi a brandi un projet d'audit de la FECAFOU dans une lettre datée du 7 mai. Cette annonce sonne comme une menace pour le président actuel Samuel Eto'o, suite au sort réservé à l'ancien président IY à Mohamed. Des enjeux multiples en jeu, le ministre a clairement indiqué que les discussions pourraient s'intensifier et aborder divers sujets sensibles tels que le contrôle des fonds publics alloués à la FECAFOU, la gestion des ressources humaines, la rémunération des footballeurs professionnels, et la prévention des conflits au sein du football. Cette situation met en lumière les tensions croissantes entre les deux parties et soulève des questions sur la transparence et la gouvernance au sein de la FECAFOU. Partage du gâteau un comex sous tension lors d'une réunion du comité exécutif de la FECAFOU à l'hôtel Hilton à Yaoundé, les membres ont abordé la participation du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Les discussions ont notamment porté sur le scandale André Onana, les 2,7 milliards d'avance de trésorerie de l'État à la FECAFOU, et les primes de participation des Lions indomptables. Samuel Eto'o a tenté de justifier la situation, mais son discours a laissé perplexe les membres du comex, notamment en ce qui concerne les 2,7 milliards et les compensations promises. Des révélations troublantes Samuel Eto'o a affirmé avoir distribué les fonds de manière équitable, mentionnant même des compensations à des personnalités telles que Roger Mila. Cette révélation a suscité des interrogations sur la gestion des finances de la FECAFOU et a mis en lumière les possibles conflits d'intérêts au sein de l'organisation. Les membres du comex ont exprimé leur mécontentement face à ces révélations et ont souligné la nécessité d'une transparence accrue au sein de la FECAFOU. La situation actuelle au sein de la FECAFOU soulève des questions cruciales sur la gouvernance et la transparence au sein de l'organisation. Les tensions entre la Fédération Camerounaise de Football et le ministère des Sports mettent en lumière les enjeux financiers et politiques qui entourent le football au Cameroun. Il est essentiel que des mesures soient prises pour garantir une gestion saine et éthique des ressources de la FECAFOU, afin de préserver l'intégrité et la crédibilité du football camerounais. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelkombi a répondu à Samuel Eto'o à la suite de la correspondance de la FIFA sur la nomination de Marc Brie à la tête des Lions indomptables. Le bras de fer entre la Fédération Camerounaise de Football et le ministère des Sports se poursuit. Après avoir adressé une lettre au ministre des Sports suite à la correspondance de la FIFA, Samuel Eto'o espère toujours prendre part au processus de nomination du nouveau sélectionneur des Lions. Mais dans la foulée, le ministre Narcisse Mouelkombi a répondu à cette nouvelle correspondance. Le membre du gouvernement estime que la lettre de la FIFA ne remet pas en cause la légitimité des nominations effectuées par le ministère. Il appelle toutes les parties à terre les divergences afin de se concentrer sur les prochaines échéances des Lions indomptables. La présidentielle 2025 s'annonce houleuse avec le RDPC, parti au pouvoir à Yaoundé qui montre des signes de fébrilité. Cependant que les choses se corsent dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Dans la région du Sud, le quotidien La Nouvelle Expression annonce la barbarie politique du RDPC. Comme à leur habitude, avec les autres partis politiques de l'opposition camerounaise, des frères et camarades de Paul Biya du RDPC sont sortis à Acom 2 et Biwambulu pour empêcher à la caravane du SDF de circuler librement et paisiblement dans la région qu'ils considèrent comme le socle granitique du RDPC le parti du frère. Une onde pour la démocrate camerounaise en 2024, à l'aube des élections générales de 2025. Pour le quotidien le messager de Douala le SDF indésirable à Acom 2. Le président du Social-Democratique Front et l'importante délégation qui l'accompagne ont été empêchés dimanche dernier à entrer à Acom 2. Le messager revient sur l'affaire Martinez Zogo du nom du journaliste qui a été barbarement assassiné à Yaoundé et titre que l'affaire Martinez Zogo renvoyée au 27 mai 2024. Le motif évoqué est lié au fait que le tribunal se prononce sur les exceptions soulevées, notamment celles relatives à la communication de la copie du dossier. Le quotidien Mutation parle de l'impasse sur les débats. Les avocats demandent au tribunal de communiquer le dossier de procédure à toutes les parties avant le début des plaidoiries. Le commissaire du gouvernement y oppose un refus net. La nouvelle expression entre dans le fond pour dire que le tribunal s'oppose à la photocopie du dossier de procédure. Sur réquisition du commissaire du gouvernement, la collégialité de juges s'est à nouveau opposée à la multiplication des copies du dossier de procédure. Toutefois face aux insistances, le tribunal rendra une décision le 27 mai prochain. Ce que Cameroun Tribune qualifie de débat autour de la reproduction des pièces du dossier. Pendant que les avocats, toutes parties confondues, souhaitent avoir une copie des éléments du dossier de cette affaire, en face, le tribunal propose la consultation du dit dossier sur place. Une nouvelle décision est attendue le 27 mai prochain. En économie, le point s'intéresser au train de vie de l'état achat de véhicules des DG qui est ruineux les projets d'achat des véhicules pour les directeurs généraux de la SCDP et de la Maxi, respectivement à 120 et 290 millions francs CFA, suscite l'indignation collective. Ce d'autant plus qu'ils surviennent dans un contexte des instructions présidentielles visant à réduire les dépenses publiques. Au sein information p'information EC de l'opinion, l'on s'interroge sur le gouvernail de ces deux entreprises. Comme devoir de mémoire et près de 30 ans après son assassinat Angèle Bermvin ne dit pas être oublié pour le journal Intégration, le père jésuite était un monument. Non parce qu'il avait fait de bonnes et solides études, mais parce qu'il fut de tous les combats pour une Afrique debout et respectée, parce qu'il se servit de son immense savoir pour défendre les intérêts du continent noir. La FIFA, en interpellant la FUCAFU, remet en question le processus ayant conduit à la désignation de Marc Brie en tant que sélectionneur des lions indomptables ainsi que l'ensemble de son staff technique. La Fédération Internationale de Football Association a émis des recommandations à la Fédération Camerounaise de Football, demandant à cette dernière de veiller à ce que le processus de nomination du nouveau sélectionneur des lions indomptables et de son staff respecte les textes en vigueur. La FUCAFU s'est engagée à appliquer ces recommandations. Selon un communiqué de la FUCAFU rendu public ce 6 mai 2024, la FIFA a interpellé l'instance dirigée par Samuel Eto'o quant au mécanisme de désignation du sélectionneur des lions indomptables et de son staff technique. Faisant suite à une interpellation écrite de la FIFA portant sur les mécanismes de désignation de l'encadrement technique et administratif de la sélection masculine à, lit-on dans ce document. Le comité d'urgence de la FUCAFU réuni ce jour a pris acte des dites recommandations et s'engage formellement à mettre en œuvre toutes actions susceptibles de sauvegarder le respect des textes de la FIFA ainsi que les lois et règlements en vigueur au Cameroun, poursuit le communiqué. Alors que l'on croyait la situation à Plani, cette sortie de la FUCAFU vient réinstaller un climat d'incertitude. En effet, réunie en comité d'urgence ce 6 mai, la FUCAFU est décidée à nommer son staff technique suite à une interpellation de la FIFA. La FUCAFU affirme qu'elle a été interpellée à ce sujet par l'instance fêtière du football mondial. En d'autres termes, Samuel Eto'o va nommer son staff. Cette intervention de la FIFA relance les débats autour de la nomination de Marc Brie, contestée depuis le début par la FUCAFU dirigée par Samuel Eto'o. L'instance présidée par l'ancien attaquant des Lyons indomptables avait critiqué une décision unilatérale dans la nomination de l'entraîneur. Nommé par le ministère des Sports, Marc Brie a pris fonction depuis plusieurs jours et a par ailleurs entamé un travail de rencontre des internationaux camerounais à travers le vieux continent. De retour au Cameroun, le technicien belge va y résider et préparer au mieux les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en juin prochain contre le Cap Vert et l'Angola. Avant ces échéances, Marc Brie devra chercher à se faire adouber par Samuel Eto'o pour travailler dans la sérénité. Il y a du nouveau dans l'affaire Marc Brie au Cameroun. Alors que l'on attend une décision officielle de la FUCAFU sur le sélectionneur belge, la FIFA a décidé de se mêler de l'affaire. Ce lundi, l'instance dirigée par Samuel Eto'o annonce avoir tenu une réunion d'urgence et annonce du lourd. Il y a du nouveau dans l'affaire autour du sélectionneur national des Lions indomptables du Cameroun. Alors que l'on annonce une réunion ce mardi 7 mai au ministère des Sports, réunion au cours de laquelle Samuel Eto'o est convié pour rencontrer Marc Brie, la Fédération Camerounaise de Football a dévoilé un communiqué officiel ce lundi. Attentive à la situation du football camerounais depuis plusieurs mois, la FIFA de Gianni Infantino aurait saisi la FUCAFU pour faire appliquer et respecter les textes au sujet du choix du sélectionneur. Le communiqué de la FUCAFU Template 80 dans un communiqué publié sur ses médias sociaux ce lundi soir, l'instance de Samuel Eto'o annonce avoir tenu une réunion d'urgence pour étudier la correspondance de la FIFA. Faisant suite à une interpellation écrite de la FIFA portant sur les mécanismes de désignation de l'encadrement technique et administratif de la sélection masculine à Le comité d'urgence de la FUCAFU réuni ce jour a pris acte d'édite recommandation et s'engage formellement à mettre en œuvre toutes actions susceptibles de sauvegarder le respect des textes de la FIFA ainsi que les lois et règlements en vigueur au Cameroun lit-on dans la missive. A en croire l'information relayée par l'instance de Samuel Eto'o, il va y avoir du nouveau au sujet de Marc Brie qui est déjà au travail en vue des rencontres de juin comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'après les indiscrétions, les Lyons indomptables vont avoir un nouveau staff technique sauf si la FUCAFU valide officiellement et entièrement le choix du ministère des Sports. Du changement à venir dans le staff de Brie cependant, d'après les indiscrétions, la Fédération camerounaise de football va procéder à des changements dans le staff des Lyons indomptables. A en croire Actu Cameroun, le technicien belge Marc Brie, nommé sélectionneur en avril, sera maintenu à son poste. Mais autour de lui se dessine une nouvelle équipe d'experts, tous placés en position d'adjoint, qui devrait permettre de redynamiser l'encadrement technique et administratif des Lyons indomptables. A la veille de la réunion tant attendue entre Samuel Eto'o et le nouveau sélectionneur au ministère des Sports, il va falloir rester attentif à ce qui va ressortir de cette assise. Une chose est sûre, les supporters des Lyons indomptables veulent vivre la fin de cette affaire Marc Brie qui a tendu durer et qui ne laisse pas une bonne image du Cameroun à l'extérieur. Merci. Merci.